Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 septembre. Aujourd'hui, beaucoup de rebondissements, une fois de plus, on apprend qu'il y a des manifestations en Chine. Alors, demain, dans ce mouvement-là, on va prendre à 3h45 du matin le PMI manufacturier. Donc, il est attendu à peu près à l'équilibre. Donc, il va y avoir de la pression ici. Il faudra attendre 8h45 les dépenses des consommations en France. À 9h45, on aura un œil sur les fluctuations du chômage en Allemagne, qui sera suivi de l'indice de consommation en 11h, ainsi que du taux de chômage, mais cette fois-ci sur la zone euro. À 16h, cette fois-ci, outre-attentique, on regardera la confiance des consommateurs. Voilà toutes les informations qu'il faut retenir. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder le VIX. On le rappelle, qu'est-ce que c'est le VIX ? Le VIX, c'est l'indicateur de la peur. Alors, l'indicateur de la peur a commencé à plus 14, donc une très forte envolée de la peur. Et donc, aussitôt, il s'est écoulé. Là, actuellement, il est à plus 4,58, donc c'est quand même une hausse. Néanmoins, ce qui a fait baisser le VIX et ce qui a rassuré le marché, c'est l'intervention de Evans, donc le président de la FED, enfin, un des membres de la FED, pardon, qui a dit, de la FONQ plutôt, cette personne a dit, on est obligé de tenir le quantity easing tout simplement parce que si on ne l'enlève, on va avoir une économie qui va à nouveau plonger. Elle ne s'est pas assez redressée pour se défausser de cette perfusion. Du coup, les marchés se sentent rassurés et hop, on repart. Qu'est-ce qu'il en soit ? Vous voyez, donc, sur le graphique, ça se traduit comme ceci. On sauve une nouvelle fois de plus le PTI. On a un support béton. On est carrément sur le bas de la Bollingerie. On avance tout à fait horizontalement. Donc, on est en train de consolider ce mouvement-là. Cette consolidation fait refroidir les indicateurs stochastiques. Donc, ça, c'est intéressant. On va avoir beaucoup plus de mou dans un éventuel rebond. Alors, si l'on rebondit, bien évidemment, sur ce PTI, on ira chercher l'arc Fibo, ici, à 4387, et on ira toucher, donc, des points, alors, on le voit ici, c'est la MM10, ici, qui se trouve exactement à 4400 points, et par extension, on ira chercher cette MM20, qui nous attend, ici, à 4429 points. Pour les baissiers, l'enfoncement du PTI, alors là, attention, parce qu'au plus on avance, au plus c'est délicat, au plus on fragilise ce support. On va toucher, donc, une fois de plus, le bas de la Bollinger, à 4349, et à ce moment-là, on pourrait venir chercher cet oblique, que je vous ai tracé, ici, à 4303 points. Pour l'instant, de ce que je vois, cette consolidation est saine pour une reprise, d'autant plus que nous arrivons proche de la fin d'année, et il se peut qu'on ait ce fameux rallye haussier. Donc, voilà pourquoi cette consolidation, pour moi, est saine. Voilà, donc, pour l'instant, j'ai toujours la conviction de faire des achats sur repli, ce que je fais actuellement en newsletter initial. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501